avec dominique je pense que maintenant ça fait déjà pas mal d'années qu'on travaille ensemble je pense je me rappelle on a commencé l'été je sais plus 2000 quelque chose mais c'était l'été avant que moi j'arrive à brenne donc c'était ma première saison avec des professionnels moi j'allais être semi pro parce que j'allais faire études et basket en même temps mais je me rappelle que c'est cet été là qu'on m'a conseillé en fait d'aller voir dominique et donc son académie corodo c'était vraiment quelque chose de nouveau je j'avais déjà eu quelques entraînements individuels moi dans le passé avec des autres coachs mais quand j'ai appris à connaître dominique j'ai vraiment adoré parce que il a vraiment une façon particulière de travailler et je trouvais justement ça très important de découvrir ça et puis alors j'ai vraiment vu au fur et à mesure que au delà du basket il y a vraiment eu une amitié avec de qui s'est créée une amitié parce que je pense que c'est une personne qui qui voit les choses un peu comme moi nous avons eu l'air où j'ai vu dans le monde et ça sortes alors qu'elle me rendolait à l'intergrund donc je n'ai pas vraiment considéréphe je suis un peu plus en plus j'ai plus votre temps je ne suis pas trop je suis quand même j'ai pasけて moi je suis un peu plus avec les équipes nationales ou alors maintenant même avec la WNBA je me rends compte que les premières années je travaillais énormément avec lui donc ça c'était vraiment chouette j'avais peut-être un mois vraiment non-stop on pouvait travailler même s'il y avait les trajets bon c'était tous des sacrifices mais on le faisait et ce qu'il y a c'est que maintenant je me rends compte de plus en plus que avec les demandes des Belgian Cats avec la demande de la WNBA mes étés sont tellement chargés que j'ai moins la possibilité de vraiment travailler avec lui Chez Dom c'est que mentalement il t'aide énormément moi je pense qu'en fait je me suis rendu compte que mes premières années au corridor c'était surtout le mental que je bossais c'était surtout la confiance en moi en fait je pense que c'est vraiment ce qui m'a apporté travailler avec lui ça m'a ça m'a permis de prendre conscience que oui je suis capable de faire ça oui je suis capable de marquer je suis capable de m'a permis de prendre conscience oui je suis capable de la C'était l'heure où elle était là-bas, il y a 200 kilomètres, à 200 kilomètres de lui-même, pour pouvoir travailler sur les détails. Je me souviens très bien à une expérience que j'ai joué dans la finale, avec Casseurs-Brain, la Eurocube finale, avec Villers d'Assez. Il y avait plein de zaal, il y avait 5000 man. La expérience était aussi live sur la TV. En Dena Jolie, en indien qu'ils ont perdu, ils étaient à l'à de la TV, pour avoir une course à la fin. C'était le moment dans la manière des saliers. En c'était une est très bonne. Jolie a du grand rêve de la France où elle est la Gertrude ? Jolie a un grand rêve de la meilleure version de la Gertrude. C'est-à-dire qu'elle est le plus à la fin. Jolie a un grand rêve de la Gertrude. « Ok, je peux dire que je veux être le meilleur du monde, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Julie est très boulot avec toutes ces choses qu'elle peut contrôler, comme possible, et je pense que c'est là qu'elle est la force. Oui, franchement, j'adore. J'adore le style Corredo, j'adore sa manière de voir les choses, j'adore la manière dont il travaille, l'analyse qu'il fait aussi. Parce qu'il ne faut pas croire que ça se fait comme ça, ça demande énormément de travail aussi. Et donc je pense vraiment que ça c'est important, c'est qu'il veut tout, il veut tout travailler, tes défauts et tes qualités, mais il dit que c'est tes qualités qu'il faut toujours mettre en avant. » Pour moi, Bart, c'est vraiment quelqu'un qui a tous les facettes pour jouer au top de l'Europe en de monde. Alors qu'il est très simple. Il est très simple. Générique Il Warsage Sous-titrage ST' 501